Maintenant, découvrons de manière un peu plus précise une carte terrain. Par exemple, ici, c'est une carte terrain dédiée à l'activité agricole. Elle se compose de plusieurs parties. Au centre, un emplacement dédié à ce qu'on va appeler la carte activité. Ici, c'est l'agriculture d'hiver conventionnelle. Une activité agricole décrite à la fois sur le mode de conduite, ici, donc, conduite conventionnelle. Et ensuite, par le détail, les ressources utilisées, notamment en herbicide. Et puis, les aspects plus économiques, c'est-à-dire le coût de fonctionnement, le coût de traitement et les recettes générées par cette activité en fin de tour, lorsque tout s'est bien passé. En dessous, vous avez une indication sur la nature du sol, à la fois son caractère filtrant, plus ou moins, et la pente. Alors, en fait, ces indicateurs vont servir à définir la capacité d'infiltration de ce terrain, marqué ici sur la gauche par un grand I suivi d'un chiffre qui peut être compris entre 0 et 2. Alors, pour comprendre pourquoi, ici, sur la case d'infiltration, nous avons la valeur 1, il suffit de regarder les caractéristiques du sol, plus ou moins filtrant, donc qui jouent en positif sur l'infiltration. C'est-à-dire, plus le sol est filtrant, plus l'infiltration sera potentiellement importante. Et les caractéristiques de la pente, qui, elles, bien sûr, viennent jouer en négatif, c'est-à-dire que plus la pente est forte, moins l'infiltration sera importante. Donc ici, nous avons plus 3 moins 2 égale 1, donc d'où le 1 dans la case infiltration. Au-dessus de la carte activité, nous avons un emplacement dédié à le positionnement d'actions complémentaires, dont nous verrons par la suite dans quelques exemples à travers d'autres vidéos. Et au-dessus de cette carte terrain, il y a bien sûr le fossé, sachant que nous verrons que l'eau qui ruisselle de cette carte terrain, donc ruisselle ici dans ce sens-là, donc vers le haut, et donc arrive dans ce fossé, et donc vous avez ici une case avec la mention R, qui représentera, on le verra, le ruissellement provenant de ce terrain.